bonjour alors comment on fait pour comparer deux images une avant une crise et une après par exemple dans le cas d'une inondation alors c'est une des applications qui est souvent utilisée en traitement d'image donc effectivement comme tu l'as mentionné lors d'une crise on va avoir une zone par exemple inondée une rivière qui va sortir de son lit et qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher une image d'archives de télédétection sur la même région on va superposer les deux images et après on va détecter pixels et pixels ou régions en région des zones qui ont été des zones qui étaient pas en eau en prairie habitation folle nu et qui sont devenus de l'eau d'accord donc on va là on a ouvert les deux images avant après donc je te propose oui je te propose c'est d'ouvrir directement le menu il ya un menu qui permet de le faire directement d'accord change detection tu vas en traiter deux images ces deux images spot 5 spot 5 avant après tout à fait sur l'eau cester donc c'est une région angleterre donc ici on donc l'interface un petit peu compliqué donc je vais réorganiser un peu les images donc voilà celle ci on va la mettre en bas donc on a donc la santé on va mettre au milieu voilà donc je vais expliquer ce qu'on voit ici à l'écran quoi les images apparaissent un peu en flou enfin surtout les images du milieu elles sont à pleine résolution donc à son point apparaissent en flou alors je vais alors je vais expliquer alors je j'ai une région en fait qui permet cette petite fenêtre qui permet de sectionner de naviguer dans l'image et après on a l'image en pleine résolution donc on voit que là ici on a la pleine résolution avant inondation ce qu'on appelle l'image d'archives et ici on voit bien le fleuve qui est sorti le fleuve est ici et qui est sorti en fait des différents sur les prairies environnantes d'accord ici c'est une image qui est une combinaison des deux c'est à dire qu'on a pris les pixels d'avant pixel après on les a concaténés on a sorti déjà des premiers canaux d'information et donc le flou est justement lié à ça c'est que tes images sont pas enregistrés parfaitement donc un léger flou qui apparaît au niveau des frontières des frontières qui est lié en fait à une mauvaise registration entre ton image avant et ton image après d'accord voilà ici c'est déjà des canaux on a calculé des différences des ratios et pour créer une image composite c'est une image composite qui va faciliter en fait la saisie de polygones d'apprentissage entre zones où il ya eu changement et des zones où il n'y avait pas de changement d'accord donc c'est ce qu'on va faire en faire un apprentissage donc c'est un apprentissage svm et c'est la même saisie que le module de classification svm qui est un autre module donc ici on va pouvoir choisir change class zone de changement donc on va profiter de cette cette belle image composite là pour prendre une région donc qui est clairement en eau on prend celle ci par exemple donc là je vais sélectionner j'ai eu un problème voilà je recommence toujours en cliquant gauche dans le sens d'éguine monte cliquez droite pour arrêter la saisie de polygones ouais je vais faire ici par exemple voilà et ici ça c'est ce qui était des zones qui étaient on va dire des prairies et qui sont devenus inondés on va cliquer sur la zone unchanged classe où là on va sélectionner des zones qui étaient qui étaient pas en eau par exemple ici et puis je vais prendre une région dans le fleuve alors c'est plus difficile mais j'essaie de le faire ouais sur celle ci ça va plus facile en cliquant voilà en prenant ici par exemple voilà j'espère ça va aller et je vais faire mon apprentissage donc ça y c'est fait je fais le display results voilà donc aussi on voit très très bien on a un résultat qui est pour le coup il est bien sorti donc on peut comparer avec l'opacité on peut voir avant après voilà on voit ici alors ici on voit une zone un peu intermédiaire on sait pas trop ce qui s'est passé donc là on voit qu'on est on est vraiment on a bien détecté on a un peu trop détecté je dirais qu'on a un peu trop détecté ici sur cette région par exemple quoique non ici on a un bon résultat de classification donc là il y a une zone un peu intermédiaire on voit pas trop bien ce qui s'est passé mais on a quand même dans l'ensemble on a très bien détecté la rivière enfin la région environnante de la rivière qui était en creux alors une chose intéressante c'est qu'on a dans les pixels non changement on a mis le fleuve ouais on a mis les pixels du fleuve ce qui permet ici d'avoir le contour du fleuve du lit initial du fleuve dans la région qui était dite en changement voilà donc après il suffit de faire file save kit on pourrait sauvegarder le modèle SVM qui a été appris pour apprendre sur d'autres images bon là le module est assez ergonomique et on peut le mieux c'est d'apprendre image par image je conseille de faire ça sauf si les images en amont étaient radiométriquement corrigées dans quel cas ça pourrait fonctionner on peut le faire bon c'est assez ergonomique assez rapide je conseille de faire comme ça de faire directement et après on peut faire donc on peut sauvegarder les vecteurs qui ont servi des régions qui ont servi pour apprentissage on peut sauvegarder le modèle SVM et bien sûr on va pouvoir sauvegarder les résultats voilà donc là j'ai un petit crash ce qui peut arriver avec Monteverdi je sais pas ce qu'il s'est passé mais on peut sauvegarder directement l'image de plan d'information qui a été générée d'accord petite information on aurait pu faire une détection changement en concaténant les images avant après en rajoutant des plans d'information avec les features extraction par exemple une bande mat et puis avec le module d'apprentissage de classification SVM où on aurait spécifié aussi deux classes changement non changement voire d'autres classes on peut spécifier des classes de changement du sable qui est devenu de l'eau une végétation dense qui est devenu de l'eau de l'urbain qui est devenu de l'eau par exemple on pourrait séparer plusieurs classes voilà ok voilà merci bien